Ce week-end, Mene, vous allez pouvoir customiser vos pièces en jeans, veste, pantalon et chemise dans la boutique du Marais Uniqlo avec l'équipe Camino. Tous les détails sont dans la description 6. Ok, Mene, vous avez forcément entendu parler de ce jogging Décathlon 1985. Il ressort donc aujourd'hui à 13h à seulement 1000 exemplaires. Et en gros, on va pouvoir discuter de ce que Décathlon a fait. On va pouvoir discuter de ce pantalon. Et on va pouvoir discuter de toutes les marques qui écoutent leur communauté. Mais avant, avant, ouvrons cette boîte. Ce genre de boîte, c'est une boîte de qualité. C'est la boîte, c'est la boîte. Petite carte, signé Yann et Jeff, Camino, ça y est, il est là. Et ça part de vous, merci encore pour ce soutien. Et ça part de plus. BANKS ! Ok, Décathlon. Qu'est-ce que je veux dire ? BANKS ! Le jogging, il est vraiment comme sur les photos. Ça va nous permettre de parler d'un sujet super intéressant qui revient assez souvent d'ailleurs au bureau. C'est genre quand les marques et les entreprises, elles écoutent leur communauté et elles écoutent leurs clients. Elles écoutent les gens qui font avancer le mouvement et du coup, bah là, Décathlon, on peut dire qu'ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés de manière générale, pas que nous, Camino, parce qu'en l'occurrence, Décathlon, c'est très, très fort sur le réseau. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé des archives de 1985, des jogging, ils ont vu un jogging super stylé, ils ont dit ouais, ils ont arrobas Camino sur Twitter, ils ont fait un tweet, ils ont mis une petite photo, ils ont dit ouais, Camino, vous en pensez quoi ? Et ils savaient très bien. Je veux dire qu'en mentionnant Premier Media Lifestyle Sneakers de France, il y allait avoir des retours, tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, bah, il y a eu plus que des retours, en l'occurrence, il y a un mec qui a screen le jogging précisément, parce que c'est vrai que le jogging était vraiment, vraiment, vraiment stylé, et ils ont envoyé un DM et ils ont dit ouais, ouais, pour combien de retweets vous ressortez ça, Décathlon, tu vois ? Décathlon, ils ont dit, ah ouais, vas-y, pour 10 000 retweets peut-être qu'on peut se démerder pour ressortir des pantalons, tu vois ? Bah, je le gagne 30 000 retweets. 30 000 ! Et ça, c'était en août, tu vois ce que je veux dire ? C'était rapide, hein ? Ouais, c'était où ? Bah, c'était, ouais, de mois d'août à... Toute l'année, on parle de la réactivité des marques. Là, le délai, il est bon, on l'arrête. Après, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais c'est quand même bien fait, tu vois ? C'est pas une question de quantité, ils en veulent faire plus, c'était rapide de foutre. Et en gros, c'est vachement cool, parce qu'ils ont été jusqu'au bout du délire, ils se sont dit, ouais, on va mettre le même prix que le prix qui était en 1985 du jogging, tu vois ? Ils ont dit, ouais, il était à 135 francs, et du coup, on va le mettre au même prix en euros, donc c'est-à-dire 20 euros et 57 centimes. Et ils ont pas fait que ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, là, on est sur Twitter, on mentionne Kamino, Ouais, il faudrait peut-être faire un truc vraiment en rapport avec la streetwear et tout ça, tu vois ? Gros, pour moi, ils ont toujours été dans le streetwear. Genre en gros, tu sais, dans la cité, genre les polaires, c'est les polaires cachots, en vrai, tu vois ? Genre les chaises dans lesquelles tu te poses, c'est les chaises de camp, des casquins aussi cachots, tu vois ? Donc pour moi, ils ont toujours été connectés à ça, sauf que là, ils ont fait le step d'au-dessus en mode, ouais, on va faire mille exemplaires, ça va être rare, et on va jouer sur le délire de la hype. Et je pense que c'est pour ça que c'est malin de mentionner Kamino, c'est malien derrière de faire le shooting avec Ruben d'Ether, tout ça, c'est malin, tu vois ? Comme ça, tout le monde en parle, et au final, genre, ça va être un premier test pour voir si Decathlon, ils peuvent passer ce cap-là, tu vois ? En gros, on pense que ce qu'il faut retenir de cette opération marketing qui est super intelligente de la part de Decathlon, c'est que quand les marques et les entreprises, elles écoutent leur communauté, elles écoutent les gens en fait, et ce qu'ils demandent et ce qu'ils ont envie, et bah genre, ça se passe très très bien pour eux, tu vois ? Là, ils dépensent zéro euro, genre, ils ressortent de leurs archives, tu vois ? C'est un pantalon qui existait déjà, il n'y a pas besoin de recherche, tout ça, ils ressortent le pantalon, ils le vendent à 20 euros, ce qui est vachement cool, je trouve, au niveau prix, genre, c'est pas du vol, ça va être un pantalon qui va être plutôt rare, visiblement, puisque s'ils sortent que 1000 exemplaires, ça aussi, c'est cool, et genre, moi, je trouve ça méga intelligent, il n'y a pas que Decathlon qui le fait, mais genre, je comprends pas pourquoi les marques aujourd'hui, elles le font pas, en gros, toutes les marques. Je trouve ça dard quand une marque, elle sort un produit et qu'elle écrit une histoire, tu vois, sans passer par la communauté, tu vois ? Mais j'ai vu que quand une marque écoute, genre, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout, je trouve ça trop intelligent, et je trouve ça même bête de faire l'inverse, parce que genre, les marques, les marques paient des gens pour faire, c'est, enfin, t'as un service recherche et développement, je vois, quand tu crées une collection, tu fais d'abord de la recherche, du développement, ensuite, t'as un budget marketing, et ensuite, t'as un budget communication. Sauf que là, au final, ils ont tout sauté, juste avant son intuit d'une photo, genre, tout s'est passé juste sur le web, et en gros, toutes les marques, elles ont les réseaux sociaux à leur disposition, et en vrai de vrai, si tu veux savoir ce qui va se vendre ou pas, t'as juste à écouter ce qui se passe, tu vois ? Tu regardes les stories de Kamino, les commentaires sur les posts, tu vas savoir ce que les gens veulent en produit, tu vas savoir ce que les mecs attendent en termes d'inspiration et de design, tu vois ? Et du coup, t'as juste à produire des produits en fonction de ça. Et là, ce que Décathlon, ils ont fait, gros, c'est du génie. Déjà, le social management, pour moi, ils sont trop forts dessus. Alors ça, gros, pour moi, c'est le top, tu vois ? C'est vraiment le top. Ça fait du bien qu'une marque, elle écoute les gens. Et t'as créé une interaction entre les gens et... Franchement, moi, j'ai trouvé ça archi long, tu vois ? Le fait que ça discute, ça part dans... En vrai, en plus, ça se donne envie de consommer la marque. C'est quoi ? Ils sont tard, t'as envie d'aller à Décathlon acheter des trucs. Mais toi, t'as fait pas de consommer la marque ? T'as fait pas de consommer la marque ? On somme pas, mais c'est quoi ? Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Ça rend la marque super humaine, en fait. Déjà, de communiquer sur les réseaux sociaux. Bah, comme Camino, ils font, tu vois ? Genre, comme on fait. Genre, on répond aux gens en permanence, on discute avec eux. Et ils nous connaissent, tu vois ? Et le fait que même Décathlon nous mentionne, et qu'on répond, et que les gens se disent « Ah ouais, ils répondent à Décathlon ! » Ça veut dire que c'est cool tout ça, tu vois ? Genre, je trouve que c'est intelligent de A à Z. C'est grave stylé le délire d'être en contact avec sa communauté. Et franchement, dans le jeu vidéo, ça se fait énormément. Genre, il y a... Enormément, j'abuse peut-être un peu. Mais il y a certains jeux où ils le font. Exemple Fortnite. Et gros, on regarde comment ils marchent à ce quart-ci. Genre, c'est le jeu le plus joué, le plus stringé, le plus tout. Tout ce que tu veux, tu vois ? Et même jusqu'à... Le jeu est gratuit, les gens, ils déposent de l'argent dessus, tu vois ? Parce qu'ils écoutent grave la communauté, tout ça. Et c'est... Ils vont écouter, ils vont soit l'enlever, soit la modifier. C'est un peu... Pour équilibrer le jeu un peu. Pour équilibrer le jeu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui se plaignent, et quand il y a un gros nombre qui se plaignent sur certaines choses, ils se remettent en question. Et puis il y a l'équilibre le tout, tu vois ? Ça, c'est archi-lourd. Et c'est là où Call of Duty, ils n'avaient pas fait ça pendant des années ? Ouais, Call of Duty, ils sont venus, ils sont partis dans un délire futuriste. Et genre, il y a les anciens, les puristes, on va dire, les anciens de Colum. Tous les ans, ils se plaignent. Démocratie, démocratie. Les gens n'ont que faire de la démocratie. Ce n'est même pas ce qu'ils veulent. L'Amérique a essayé d'installer un... Ils ont attendu 4-5 ans. Et genre, le jeu a été boycotté. Il a gravement marché. L'année dernière ou... Il y a deux ans. Il y a deux ans, ils sont sortis avec un délire de l'ancienne. Et gros, ils ont revendu. Après, ils n'ont pas forcément... Ils n'ont pas revenu où ils étaient, à l'ancienne. Mais ils ont écouté. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anciens, moi y compris, qui ont racheté le jeu. Et ils se sont dit, vas-y, c'est cool de pouvoir revenir dans un délire à l'ancienne. Il y a un autre exemple, c'est genre... Si tu regardes Nike et Sean Butterspoon. Sean Butterspoon, genre, il a ouvert Round 2. Il a grave buzzé avec son délire de... D'abord avec la boutique. Son délire de tremper les paires dans la peinture. Après... Oh, shit, yo. Rare. Super rare. Derrière, comme par hasard, ils gagnent le Nikon Air. Comme par hasard. Et comme par hasard, la paire qui sort derrière, c'est la paire qui a le plus buzzé l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça, c'est du hasard ou est-ce que c'est juste la marque avec tous les réseaux sociaux ? Moi, je pense que c'est la deuxième situation. Et c'est la marque avec tous les mouvements. En plus, en comparaison avec le jeu vidéo, genre faire un visuel d'un vêtement ou d'un truc, ça prend tout ce que tu peux faire en 5 minutes. Alors que le jeu vidéo, il faut quand même... Tu sais, ça parle d'investissement, de trucs. On ne peut pas commencer un truc comme ça, c'est demander aux gens, est-ce que vous devriez qu'on fasse ça ou quoi ? Enfin, c'est pas... Il pourrait être, mais je pense que... Dans le délire actuel, comment ça fonctionne dans le jeu vidéo et les investissements qu'il y a autour, genre ça pourrait pas être possible. Après, sur une marque, je pense que c'est beaucoup plus simple de le faire. Et c'est bizarre que, genre, ils n'ont pas fait jusqu'à bon an. Ouais, je m'ai bégé bien ou quoi ? En fait, j'étais derrière le jogging. Décathlon sort tout à l'heure à 13h. Donc, armez-vous. On va mettre les liens sur Twitter, sur Instagram, armez-les. Merci Décathlon d'avoir écouté le mouvement. En gros, ça fait plaisir. On espère que plus de marques vont suivre cette démarche. Hein ? On peut s'actualiser. Regardez le mannequin Cosmo avec son jogging Décathlon de... 1985. 1985. 1985. Il était déjà né, il avait déjà 20 ans. Mesdames et messieurs, Camilo Gang, Camilo TV Gang, on est ensemble, bébé, j'ai swag !